Les cadres du ministère du sport et de l'éducation se plaignent que depuis que cet homme est arrivé là-bas, premièrement, tout est réuni tout autour de lui, il ne partage pas, il ne délègue pas, les budgets sont fixés par lui, il prend les décisions de manière unilatérale, il décide à toute tête et ça fâche tous ses collaborateurs là-bas. Si vous arrivez là-bas et que vous avez certains de vos proches qui travaillent au ministère du sport, ils vous diront qu'ils ne sont pas tendres avec lui. Bon, c'est vrai que naturellement, les Camerounais sont des hypocrites, ils sont peu qui assument les convictions comme les nous autres. Donc, cette histoire de Tara, vous ne pouvez pas avoir plus de 30 personnes pour lancer l'appel d'autres. Ça dit que c'est lui qui a pu réaliser, ça dit que l'oeuvre qui était le plus meilleur. Mais vous décidez de le mettre de côté, vous partez prendre un copain, un petit ami, où un budget de 712 millions a été sorti pour la conception de cette histoire idieuse que vous-même vous avez regardée, qui ne réflectait rien, ça dit que qui n'incarnait pas la diversité culturelle camerounaise. Ça dit que cette histoire conçue par les francs-maçons, quand vous avez vu cette histoire de Lili, avec la Cour de la Fille des Nations Féminines, qui avait mis cette histoire de la promotion de l'homosexualité avec cette histoire de Lili. Donc, chers internautes, au moment où je vous parle, si c'est pif, les gens faisaient leur travail, où les combis devaient être mis aux arrêts depuis ? Parce que, ayant donc constaté avec les fausses mascottes qu'ils ont présentées, que les Camerounais ont rejeté ça au bloc, vous avez vu, ils vous disaient donc maintenant qu'ils vont encore faire une autre mascotte, entêtant les 712 millions. On ne fait pas de ça. On a fait le bilan de tout ce que les gens ont pu y sortir pour dépenser et concevoir cette histoire hideuse. « Chers Camerounais, chers frères, voilà donc ce qui nous frustre, ce qui nous choque dans ces pays. Voilà des gens qui ont fréquenté gratuitement. Voilà des gens à qui la nation a consenti des efforts. Et non, on les donne tout simplement un tout petit pan pour qu'ils essayent de travailler, pour qu'au moins les petits enfants qui viennent d'en derrient nous passer, nous, nous n'allons rien retenir de... Retiens au moins qu'il y a eu des gens qui sont passés ici, là, à travers les actes. Ils sont tous dans la même logique, le même dénominateur commun, le vol, la prédation, la cléto, clairement la maladie de l'accumulation. Chers inténotes, 712 millions pour ce que nous avons vu, là. Et vous avez des gens comme les Abel Mengé, 77 ans, il n'est pas là à la retraite. Cet homme qui a fait de le journalisme à l'époque de Matusalem, avait le niveau 5e. Mais voilà donc, étant arrivé au ministère de l'espoir, il a ramené tous ses amis francs-maçons, là, les réseaux, les FFM, les francs-maçons, les Caires, le Compact, c'est eux qui ont brigadé le ministère de l'espoir et l'éducation physique pour tout ce que vous voyez, là. Regardez comment ils se battent pour de l'argent chez Internet. Est-ce que c'est sérieux ? Il manquait des sérigraphes ou il manquait des concepteurs de marquettes au Cameroun ? Est-ce que les Camerounais ne sont pas outillés à pouvoir faire meilleur que ça ? Vous-même, vous avez vu sur Internet un brillant camerounais qui a présenté quelque chose qui était plus meilleur. Mais comme il n'était pas membre du FFM, il n'était pas franc-maçon, il a été tout simplement mis de côté. Entre-temps, c'est l'argent du contribuable qui est comme ça la émietté, chers internautes. Vous voyez que l'entre-loupe ne fait que continuer et nous, nous attirons l'attention des uns et des autres. Ne nous persécutez pas, mais prenez vos responsabilités. Assumez-les. Vous avez suivi Amart, Amart, hier, à RFI, il a dit que le climat n'est pas propice pour conduire la canne 2021 au Cameroun. Quand nous parlons ça, on va encore venir nous dire que non. Après, vous allez voir des bandits qui vont encore aller louer un jet privé au Qatar, ils vont venir ici, la Cunha Cunha, avec Ahmed, avec les supports du mal qui sont tapis dans l'ombre. À la présidente de la République, il dit que non, comme le pays n'est pas gouverné, Amart, allons encore voler 5 millions de dollars. Donc, chers Camerounais, d'où vous êtes, chacun de vous doit prendre ses responsabilités. Accompagnez-nous dans ces combats. Nous n'allons pas accepter que notre pays continue à être à la traîne comme ça. Tout le monde sait que le Chan 2020 devait se jouer en jardin. La camp est entrée dans des collibences avec le Cameroun. Aujourd'hui, vous voyez, les pays sont en train de désister. La Tunisie dit qu'elle ne prendra pas. Pourquoi ? Parce que ces pays sont dans une organisation professionnelle. Tout le monde a joué le Chan. Ils savaient très bien que le Chan devait se jouer en janvier 2020. Les bandits sont allés d'ici là avec la CAF parce qu'un actonien qui a été le président du comité d'organisation de ces chans a dit dans un discours que même en avril 2020, les stades ne se l'ont pas fait. Il a été démis par moins les combis. Oui ! De temps en temps, il faut que les Camerounais sortent de cette ignominie et je félicite un actonien même s'il n'est pas mon ami. C'est des gens qui ne le portent pas dans mon cœur. Mais quand un Camerounais commet un acteur de bravo, il faut féliciter cela. Oui ! Nous avons besoin de ça. Mais voilà donc des gens qui détruisent le pays et aujourd'hui, la Tunisie veut désister. Adia désistait, l'Egypte, le Maroc. Pourquoi ? Parce que la CAF est entrée dans les collibences avec le Cameroun. On veut désacraliser le chag. Est-ce qu'on est obligé d'organiser ces compétitions chez les interdits ? Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas prêts. Les compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations à 24 pays, c'est une unique Coupe du Monde. C'est des compétitions où avant de candidater, il faudrait déjà que vous ayez un certain nombre d'infrastructures qui sont déjà visibles. Mais pendant 36 ans, les gens n'ont pas développé le Cameroun. On a carrément à Conte-courant en s'en prend dans nous. Chers interdits, allez aujourd'hui en Colombie-Saint, allez au lycée, bien passé par essence. Toutes les routes camerounaises, elles n'existaient plus. Toutes les routes sont interbattues. Elles sont pousséreuses, moi qui vous parle. Je suis obligé d'utiliser un bensékiné et que je paye à prix d'or. Et c'est sérieux. Un pays qui a tout qui produit du pétrole, un pays qui a des salades 30 ans, était admiré par les autres pays. C'est la méchanceté des hommes. Regardez les pays comme le Maroc. Le Cameroun avait plus de routes du tunnel que le Maroc en 82. Le Cameroun était le miroir. Mais regardez où le Maroc s'est trouvé aujourd'hui. Regardez où le Sénégal s'est trouvé aujourd'hui. Même la Côte d'Ivoire où le Burkinabé est là-bas. Regardez ce qu'il a pu faire en 10 ans. Nous, on n'avance même pas dans l'Iota. Donc, chers inténuides, il n'est pas question qu'on nous fasse une autre marque et délire qu'on nous dise vous avez compris chez inténuides les 712 millions c'est parti où ? C'est de ça qu'il est question. Quels les services et les renseignements du Cameroun fassent le travail et qu'il est rendu le rapport à qui les doigts ? L'agent est pillé au ministère du sport et de l'éducation physique. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler ça chez inténuides. Tout le monde a apprécié quand il a l'immongé Sidorff. C'était un acte sérieux parce que de ses côtés il y avait des pots de vin. Il y avait des pots de vin parce que la venue de Sidorff au Cameroun c'est vrai j'ai soutenu Sidorff parce que j'avais estimé que vu le niveau qu'il atteint dans le football il devait être au-dessus de la mili et des deux j'estime que la race noire vient d'Afrique et j'estimais que c'était les nôtres. Mais les Sidorff nous ont trahis mais vous ne savez pas chez les inténuides la venue de Sidorff les gens ont eu beaucoup d'argent. Il y a des gens ici qui sont venus avec Amad qui vous ont dit que ils ont les mascots de Puma. Ils ont eu 500 000 euros de pots de vin dans cette histoire. Beaucoup de deals se sont passés dans cette histoire de Sidorff et là vu toutes les humiliations que l'humour le Combi a subies c'est-à-dire que d'abord en Tanzanie lorsque les 8-17 ont remporté la Cannes alors un monsieur qui a été chef de protocole de Issa Yatou parce qu'il faut le rappeler que ce monsieur n'avait jamais été chef de protocole de la CAF il était chef de protocole de Issa Yatou sachant très bien les usages et les coutumes de la Confédération africaine de football qui ne traite pas avec les membres du gouvernement sans avec les fédérations c'était à lui de souffler un mot le Combi dans son oreille qui est excellence vraiment ici là vous ne serez pas le bienvenu mais on l'a accepté de faire humilier ce dernier jusque là les lions ont écrit une lettre demandant qu'ils ne veulent aucune influence extérieure le même mot le Combi c'est vrai il est représentant de l'état du Cameroun verserrande dire saluer les joueurs dans les vestiaires on lui a fermé la porte mais entre temps le sorcier lui est venu on a ouvert les portes pourtant dans la lettre des joueurs ils avaient dit qu'ils ne veulent pas les influences extérieures donc voilà autant de choses tout le monde a félicité le fait qu'il ait l'immobilier c'est normal là on avait estimé qu'au moins quand quelque chose est bien fait on apprécie mais alors ce n'est pas derrière ça qu'il faut se cacher pour piller le pays il faut donc s'opposer viscéralement et radicalement et c'est ça notre devoir est mon devoir moi je ne cherche pas vos postes mais nous vous disons que travaillez pour le Cameroun vous ne pouvez pas concevoir une histoire qui ne reflète rien qui termine l'immat du Cameroun ça ne combine même pas ça dit que la diversité culturelle camerounaise un peu vous revenez là vous dites que bon comme les Camerounais les Camerounais ne sont pas d'accord vraiment on va voir comment réajuster cela en tout temps le budget qui a été confectionné tout ce parquet de personnes que vous avez invitées on fait quoi de ça est-ce que c'est comme ça qu'en république on se comporte chez Zéteno vraiment les gens vont venir nous dire que oui vous êtes accès oh machin c'est ça on va nous traiter d'être des bonimenteurs les gens de la périlaison creuse les adeptes du chaos ceux qui veulent détruire nous sommes des nihilistes oui nous voulons détruire quoi les qui détruisent ce même bien vrai vrai au Cameroun les qui radicalisent les Camerounais au nord ouest au sud ouest ce sont des comportements comme ceux-ci chez Zéteno respectons-nous aimons notre pays le pays ne peut pas vous avoir nourris comme des nourrissons mais vous êtes incapable de servir ce pays qu'est-ce qu'on retient grâce à vous rien que des actes négatifs l'ignominie vous ne pouvez pas vous imaginer nous sommes devenus la risée du monde avec cette histoire les taras mon dieu c'est quoi ça vous-même vous avez regardé ça ressemblait à quoi chez Zéteno ça ressemblait à quoi est-ce que chacun de vous là où vous êtes là vous êtes ce type d'accepter vous filmer avec cette histoire là ça ressemble à quoi c'est comme un enfant mongol comme la plupart d'entre eux dans les enfants mongols peut-être c'est cette image qu'ils ont voulu venir faire véhiculer au sein de l'opinion non nous refusons cela mais avant de refuser cela il faut qu'on nous fasse l'état de lieu tout cet argent qu'on a dépensé les 712 millions d'abord pour la confession de cette histoire hideuse plus le budget alloué à l'organisation de la cérémonie de la présentation de cela donc les abènes bengue ce que moi je peux vous dire aujourd'hui c'est que partez en retraite vraiment vous avez des journalistes là niveau 3ème partez en retraite arrêtez ce que vous faites là vous êtes partout dans les forats vous vous voulez justifier les justifiables ça ne fait pas sérieux vous avez aujourd'hui des petits enfants qui vous voient mentir à mon devision vous manipulez les journalistes des sports il y a eu deux semaines l'association les journalistes sportifs du Cameroun la section du sein n'a pas pu élire son président parce que vous êtes là vous manigancez par derrière vous soutenez Achille Toussaint qui est Bamedica après vous venez vous dire que non les Bamedica les Bamedica ne peuvent pas ça appelle Mengaki qui tenait ses discours mais entre temps vous soutenez Achille Toussaint est-ce que c'est sérieux donc tous les Camerounais sont nos frères arrêtez de vous diviser vraiment tu as été choc tu as été tu as été incoussé de Issaïa toi la CAF vous avez eu beaucoup d'argent là-bas avec l'histoire des droits de télévision avec Issaïa qui vous êtes très riche vraiment qui termine à la NaFoud là-bas vous continuez la prédation là-bas laissez le ministère des sports laissez les diviser les Camerounais chers internautes est-ce que c'est bien ce qui se passe là le ministère des sports aujourd'hui on n'a pas renouvelé les organes au niveau des fédérations c'est le devoir du ministère des sports l'Olympiade depuis 2016 que les mandats des présidents sont arrivés à terme jusqu'à la date où je vous parle la prochaine Olympiade c'est en 2020 ils vont les partir comme ça là ça sera toujours les mêmes présents dans les fédérations voilà les problèmes sur lesquels on doit s'attarder voilà les problèmes sur lesquels on doit s'attarder vous vous empressez parce qu'il y a de l'argent qu'on a sorti dans les caisses de l'Etat en Tétan il n'y a pas d'argent les Camerounais souffrent regardez le mois de l'exemple c'était le mois où chaque Camerounais douille c'est tout dans tout ce qu'il pouvait faire attendait faire son chiffre d'affaires chers internautes vous qui êtes les Camerounais de la diaspora je vous assure si vous arrivez actuellement à Yaoundé vous allez couler les larmes les Camerounais misèrent les Camerounais souffrent l'agressivité les motos de tassiements les insultes les Camerounais sont devenus barbares parce qu'ils sont misérables ils sont hantés par la maladie de la pauvreté chers internautes voilà un pays à qui Dieu a doté de toutes les richesses mais venez voir mais je vous assure à l'heure actuelle je vous parle nous sommes le 24 décembre il y a pas de personnes qui ambitionnent d'inviter même les proches pour manger même la sauce d'arachide demain parce que les gens ne savent pas ce qui sera fait demain les enfants pleurent vous avez vu les gens ont fait exploser les prix sur le marché mais ils sont aujourd'hui dessus ils sont obligés de réveiller eux-mêmes de supplier les gens d'acheter c'est grave les gens pensent qu'ils font ça à qui c'est pas à nous nous on va nous tuer on va nous arrêter mais ça va changer la situation ça ne changera rien ça ne changera rien c'est nous là qui aimons le Cameroun parce que nous vous disons des choses qui sont vraies j'essaierai d'aller à Washington en Suisse je ne sais pas au Nigeria moi je devais dire des choses plus grandes mais je reste ici parce que j'estime qu'on peut construire c'est l'union qui fait la force travailler pour le Cameroun vous-même vous êtes fier que vous partez de la SNI jusqu'à l'hôtel du plateau vous avez 891 trous comme les pattes d'éléphant tu es né poussière tu retourneras poussière mais regardez vous-même la ville de Yaoundé est polluée ça pue partout il n'y a pas de toilette publique les immondices les ordus montés comme ça et ça c'est sérieux et vous voulez organiser la campagne à 24 pays vous vous moquez de qui ? c'est pas des mots vous vous moquez de vous-même parce qu'on ne retiendra rien de vous et vous venez avec des gros titres professeur professeur un professeur ne vole pas professeur ne vole pas un intellectuel c'est celui qui met son intelligence au service de la vérité c'est ça la définition d'un intellectuel c'est pas de venir là avec des mots gandiloquants machin ça dit que les gros mots les casus bellus cette gromologie là vous n'allez impressionner personne avec ça ne vous fait pas grandir c'est pour ça que vous voyez les gens vous méprisent vous rentrez dans les loges en affamant les Camerounais oui peut-être les paresseux viendront se faire émietter les derrière pour que vous les donnez des petits marchés mais moi je ne le ferai pas des Camerounais qui aiment le travail qui aiment ces pays ne le feront pas vous allez affammer les Camerounais mais jusqu'à quand mais regardez comment Dieu vous humilie vous avez les enfants mongols c'est vous qui allez en prison c'est vous qui mourrez bizarrement c'est vous aujourd'hui que vous êtes mis en nu on vole 300 millions dans ton domicile tu crois que ça ne va pas sortir ça finit parce qu'il est retrouvé en public regardez comment vous êtes malheureux celui que vous vous revendiquez d'être ces créatures il vous rétire les passants il vous humilie regardez comment vous êtes regardez comment vous aimez jusque là ça ne vous assagit pas vous êtes toujours les mêmes le Jésus J reste le Jusqu'au boutissime absolu pourquoi tout ça pourquoi tout ça voilà donc les conséquences de ça le Nord-Ouest et le Sud-Ouest réglez-donc réglez réglez-donc réglez réglez-donc c'est bien beau vous venez sur internet avec le faux profil vous voulez nous attribuer de dire que nous n'avons pas réglez-donc le Nord-Ouest et le Sud-Ouest réglez vous sortez des lois à l'autochtonie ceci c'est là réglez vous allez tourner 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 comme le tourbillon nous allons finir par nous asseoir et nous allons trouver solution à ces problèmes l'arrogance le mépris la violence l'extrémisme ne paye pas parce qu'en face ceux-là se radicalisent et ils se battront avec les armes non conventionnelles et ils auront donc nous n'avons qu'un seul pays que nous avons le devoir de le construire le construire arrêtez d'agrisser les gens arrêtez de faire tout ce que vous faites là ça ne va rien changer la preuve en est que vous concevez vos choses dans le noir mais en plein jour vous finissez par vous trahir aujourd'hui avec la venue d'internet internet aujourd'hui c'est l'une des plateformes la plus écoutée la plus regardée chez internet les radios qui ne traversent c'est même pas l'échangé les vendredi vos télévisions qui s'arrêtent ici avec internet c'est tout le monde qui est informé c'est un million de camerounais qui vont sur internet seront internet sans frontières ça veut dire que quand je communique ici vos radios et vos télé je ne veux plus vous ne m'invitez pas avant mais maintenant vous avez dit les problèmes on t'invite je ne suis pas dans vos choses j'ai fait mon combat voilà ma plateforme ici on va me tuer ici on va me mettre en prison ici chez internet et je vous dis à vous les camerounais n'acceptez pas la division soutenez-moi en prière soutenez la plateforme c'est le Cameroun qui est notre pays personne personne même si j'ai la kalachinikov sur la table vous n'allez jamais me voir faire comme des longues longues qu'il dit quelque chose en journée à 6h30 il vient moi je suis comme mon défunt papa j'ai les vertus à moi je ne peux jamais lesigner dessus j'assume mes convictions et c'est ça quand un homme est animé par le Saint-Esprit parce que je crois en Dieu je n'ai pas dit que je ne pêche pas je n'ai pas dit que je n'ai pas de défaut mais alors j'ai irrité ça de mes ancêtres les hommes n'obènes sont mes ancêtres j'ai du sang bassa et j'assume ma maman est en bassa donc vous pouvez voir ce mélange donc chers Camerounais les histoires on va dire c'est faux quand ces gens-là veulent nous voler ils ont confectionné le faux Tara 712 millions c'est tous les tribunaux il n'y a pas que c'est eux tous quand ils faillent qu'ils se battent les postes à les noms à les liens ils ne tiennent plus compte que tu es c'est faux ce sont des paresseux parce qu'ils sont incapables de solutionner les problèmes je vais vous rappeler et je vous interpelle chers intérêts et ça je demande aux uns aux autres que vous êtes avec vos enfants d'aller vous abréver de revenir du monde l'Afrique noire est mal parti allez à Google téléchargez ça gratuitement il y a un chapitre qu'il a retenu où il a dit que les intellectuels africains seront incapables de solutionner les problèmes économiques et feront même basse sur l'appareil politique et ils vont créer ce qu'on appelle des usurtoires c'est-à-dire que les sinarba les jeux des hasards le njambo les obèges les centres de jouissance et ils vont faire de la prédation c'est ce que nous vivons aujourd'hui René Dumont était un prophète il a écrit cet ouvrage en 1962 c'est encore d'actualité voilà des hommes la nation les a donné tout regardez-les ils ont créé les quartiers les coer cities les golf c'est toujours eux mais jusque là ils n'arrivaient pas à améliorer le réseau routier camerounais vous vous revendiquez d'être les créatures de quelqu'un mais vous n'en aurez pas ces créateurs donc chers internet les moelles combis doivent nous dire ce qu'ils ont fait de 712 millions personne ne va accepter que vous allez le faire un autre état non zéro 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 dites-nous d'abord le budget c'est que vous avez fait de ça vous allez beau maintenant vous allez instrumentaliser les gens sur internet c'est un de vos affidées que vous financez dans le noir c'est un genre qui est membre c'est-à-dire que les vos cercles ésotériques c'est-à-dire que les templiers vos fratères mais ça ne donnera rien tout le monde a vu le tara là vraiment c'est la honte c'est l'ignominie ça ne nous honore pas donc chers camerounais de la diaspora chers camerounais de l'intérieur du pays ensemble nous allons construire ce pays personne ne me fera peur chers personne ne me fera peur j'ai resté égal à moi-même toutes sortes de menaces j'ai remis ça entre les mains de Dieu c'est lui qui est mon guide la croix du Christ est mon protecteur c'est lui le jour où lui-même il dira que mon fils ta mission super est arrivé à son terre il va me rappeler à chaque fois quand j'ai ma genou pour implorer le Seigneur Tout-Puissant je lui demande lui-même de me tuer le jour où il va vouloir c'est vrai que Dieu ne tue pas les gens le jour où il va me rappeler donc c'est ça donc chers internautes le pays va très mal les gens souffrent vous avez compris moi qui vous dis là je ne peux pas être fier que moi j'ai mangé peut-être une fois par jour et j'ai autour de moi des gens qui sont en famille qui vont me tuer c'est pour ça que vous voyez il y a des agressions je vais vous parler ici la semaine prochaine sur le trafic des enfants cette histoire vous voyez les enfants des 0 à 2 ans 450 000 des 0 à 3 ans 500 000 c'est des réseaux qui sont orchestrés et bien fabriqués et on connait où ça se trouve je vais vous parler de ça dans les écoles primaires comme une école qu'on appelle l'école ECA la passion à Dombos je vais vous parler de ça ce sont des réseaux cette plateforme va vous ouvrir les yeux on ne détruira pas le Cameroun comme ça donc chers internautes nous aimons ce pays je suis fier quand je m'adresse à vous les gens peuvent m'insulter c'est ça la diversité les idées il faut respecter les points de vue les uns et les autres même Jésus même n'a pas fait l'unanimité personne ne peut faire l'unanimité c'était seul Dieu bon vous savez quoi en Dieu donc nous nous avons pour l'ambition de construire le Cameroun vous avez compris et si vous aimez ce que nous faisons accompagnez-nous dans les prières les menaces des unes et les autres moi je ne peux pas fuir le Cameroun c'est là mon cordon médical c'est ici c'est là je dois mourir comme mon goût est mort ici Angélien est mort ici on est venu l'enterrer ici donc le Cameroun c'est tout pour nous chers internautes donc je vous dis chers frères chers frères chers frères d'où vous êtes d'où vous vous trouvez soyez heureux soyez fiers d'appartenir à une nation qu'on appelle le Cameroun les sorciers qui l'ont détruit pendant 36 ans les sentants c'est déjà arrivé c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui ils sont comme ces poulets comme certains qui ont réussi à faire égorger les poulets aujourd'hui quand il a entré de faire ces derniers battements il ne veut pas mourir seul il vous explose du sang c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui ils font semblant d'être méchants ils ne sont même pas méchants ils ne sont pas méchants parce que quand vous êtes même méchant c'est des gens qui sont comme ça je ne dirais pas qu'ils sont maudits mais ils croyaient qu'ils étaient méchants puisque c'est des méchants c'est ça ça n'est pas avant ça n'est rien ça se ritoune plutôt contre eux auparavant la plus grosse escouquerie qui nous présentait c'était la paix aujourd'hui dans les adresses est-ce que le Cameroun n'est pas en paix donc c'est pour vous dire que c'est ensemble que nous allons construire ces Cameroun donc chacun de vous doit faire ce qu'il a à faire la lutte c'est une lutte féroce le prix de la liberté c'est la souffrance et pour qu'on se libère de ces gens acceptons de souffrir souffrir dans la logique de l'honnêteté pas souffrir dans la posture de la traîtrise ça ne paye pas vous allez beau venir demander les doigts des réponses pour voir là où nous faisons les directs après vous allez donner les numéros de téléphone mais ça ne donnera rien vous finissez par être démasqué c'est malheureux et ceux qui font ça ce sont les jeunes les numéros du jeune au Cameroun c'est le jeune mais je dis chers internautes nous allons démasquer tous ces gens la preuve en est que tout ce qu'ils conçoivent dans le noir au grand jour ça paraît si c'était tellement fort c'est que tout ce qu'ils font là on gobe c'est seulement ils ne savaient pas qu'avec Internet les Camerounais devaient être perspicaces aujourd'hui vous avez vu que même ce qu'ils font dans leurs propres bidets à l'intérieur ça réjaillit comme ça au grand jour et c'est dans l'espace public vous allez faire que vous achetez les maisons de 650 millions donc on parle de vous vous envoyez les gens muniques tasser les émetteurs les radios ça ne va rien changer ces menaces là ce sont les menaces moins en jeu ça ne changera pas ça ne changera pas nous n'avons qu'un seul pays à construire parce que tout ce que vous faites là vous pensez avoir le pouvoir mais c'est un pouvoir éphémère qui va se c'est-à-dire qui va se stomper comme un château de quatre dans les prochaines vous allez donc faire comment vous c'est sûr que vous avez opprimé là c'est eux qui deviendront vos patrons demain et si eux ils vous administraient ça vous allez commencer à parler des droits de l'homme c'est-à-dire ce qu'on appelle la force du vainqueur c'est faux donc que chacun de vous s'y ressaisisse nos frères camerounais de la diaspora ils ne sont pas les gens qui n'aiment pas le Cameroun c'est faux ces gars ont été frustrés beaucoup d'entre eux ont été nos camarades de classe ils se sont battus comme ils ont pu se battre ils ont rallié les différents continents et ils veulent venir réinvestir ici ça a cause de votre malgouvérance le refus catégorique de les reconnaître la double nationalité et un certain nombre non-respect des droits de l'homme c'est ça qui radicalisait ces gars parce que quand on regarde ce que ces gars envoient aux différentes familles rester au Cameroun c'est plus que l'aide au développement que la France au droit au Cameroun selon les statistiques de la Banque mondiale c'est près de 3 à 4 milliards de dollars on ne peut pas cacher sur ça parce que je connais des familles moi-même qui vous parle et vous avez dit que j'ai ma propre grâce c'est ma mère qui est médecin vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle fait pour nous nous étions 8 dans une famille de 8 enfants nous sommes maintenant 6 sans compter les nièces les petits-fils tout ça elle a au moins près de 170 personnes qui sont sous sa responsabilité on ne peut pas cacher sur ça c'est parce qu'elle s'est battue elle n'a pas eu de bourse elle a eu une immigrée qui a réussi à rayer ces différents pays enfin d'aller trouver le bonheur ailleurs donc notre pays a tout moi je ne vais pas fuir au Cameroun chez un ténat je vais rester ici j'aime le Cameroun et le combat c'est ici si nous tous nous partons c'est ça la stratégie que nous prenons l'arrivée Mérida et Séouta les cônes libyennes ça laisse libre les enfants mongols avec des faux diplômes quand on lance les concours de l'éname ils se répattissent les pauses comme quelqu'un qui a l'Assemblée nationale qui a 68 enfants il a mis 33 à l'Assemblée nationale avec des belles filles petites filles beaux fils tout ça oui après il va à l'Estème Nord dit qu'on fabrique beaucoup d'enfants un banteau qui parle comme ça parce qu'il a été interpellé par un député courageux donc chers Camerounais à s'agissez vous le Cameroun nous appartient il n'y a pas de problème qui me tue qui me m'arrête je vais au contrôle tout ce que vous faites dans le noir il fait réapparaître ça au grand jour donc je vous souhaite encore une fois de plus bonne fête de la nativité à tous les Camerounais ceux de la diaspora ceux de l'intérieur du pays que chacun de vous au moment où vous êtes en train de rallier vos domiciles vous soyez couverts du sang du Christ tout puissant et qu'ensemble vous vous trouvez avec vos différentes familles que le bonheur la joie la fécondité que la richesse l'amour vous accompagne aimer les uns et les autres que ensemble la nouvelle année 2020 soit l'année de libération pour tout le Cameroun et pour l'ensemble de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui s'ouvrent et que cette plateforme vous restez ouverte donc abonnez-vous en masse partagez en masse construisons le Cameroun non pas pour diviser mais positivement nous resterons toujours égales à nous-mêmes le jour où vous constaterez que j'ai failli que dans mon discours ce n'est plus ce que vous voulez entendre vous m'interpellez et là vous allez vous déconnecter mais je peux vous rassurer que reprenez toutes mes interviews que ce soit dans les radios qui sont en ligne dans des plateformes cybernétiques je suis égal à moi-même je suis l'un des rares Camerounais c'est vrai que le mot jeu est un mot haïssal mais je peux aujourd'hui me prévaloir de parler de cette manière je ne me dédie jamais je suis un homme droit dans mes potes j'ai le même discours et je suis coulant donc je vous dis chers frères que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse nous restons à votre écoute soutenez-nous en prière ensemble nous allons bâtir ce pays que nous rêvons tous bonne soirée à tous parce que Dieu vous bénisse pour vous abonner à la salle pour donner des rides